Voilà, bonjour ou bonsoir, c'est l'honneur à laquelle vous allez nous suivre, c'est Coach Christian. C'est toujours un réel plaisir pour nous de pouvoir venir devant vos petits écrans pour vous présenter certaines informations. Et nous avons reçu des questions de plusieurs amis et connaissances sur comment répondre à un certain nombre de questions sur le formulaire du Divi américain qui a commencé le 5 octobre et qui va prendre fin le 8 novembre. Déjà une bonne nouvelle qu'on va partager à tout le monde, cette année vous n'avez pas besoin de pouvoir, vous n'avez pas besoin d'avoir un passeport pour jouer. Alors, les informations que nous allons mettre ici, ça sera juste un titre illustratif et la photo, nous avons récupéré ça sur les exemples de photos que le site américain poste, donc on ne connaît pas qui apparaît à cette photo-là. Les informations qu'on va mettre, ce seront des informations fausses, juste pour vous d'avoir une idée quand vous remplissez. Maintenant, avant de remplir, vous devez avoir les informations suivantes. Votre nom, prénom, prénom, nom, poste, nom, votre adresse de naissance, le dieu de naissance, vous avez un diplôme d'état et l'adresse. Votre email, c'est très important d'avoir l'email et aussi aux besoins, votre adresse postale. Allez. Pour jouer, vous devez avoir l'Internet. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un puisse jouer pour vous, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez contacter des gens qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent. On est en train de faire un effort, de le guider chez d'autres personnes parce que, tenant compte de notre emploi du temps, il sera difficile de pouvoir jouer à beaucoup de personnes. Mais à moins que vous suivez ce qu'on vous dit là, ça pourra vous aider. Alors, je disais tout à l'heure que vous devez avoir l'application interne. Vous faites quoi? Vous allez sur, dépendant de quel browser que vous êtes en train d'utiliser. Ça veut dire le moteur de recherche. Allez. Là, maintenant, nous vous avions dit, pour jouer, vous devez être sur le site officiel du Divi Améritain. Voilà. J'espère que vous pouvez voir ça vous-même. Et quand vous êtes là-bas, le Divi, vous cliquez. On va cliquer là-bas. On va voir, c'est ici que ça va nous amener. Là, mesdames et messieurs, ça, c'est le site officiel. Je vais essayer un peu d'agrandir ça pour que nos amis qui portent de verre, de lunettes, pour que ça ne leur pose pas de commerce. Je vais encore agrandir ça. Je vous mets encore beaucoup plus. Espérons que ça sera un peu bon. Donc, voilà. Donc, vous pouvez facilement voir, comme je vous ai dit, c'est ça le site du Divi Américain. Parce que si vous allez ailleurs, mes amis, les gens peuvent prendre vos données et puis après, chercher à vous charger de l'argent. Si quelqu'un joue pour vous, posez la question, ça, de savoir si jamais j'ai gagné au Divi, est-ce que vous allez me donner mon numéro de confirmation ou mes choses gratuitement? Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui pourront jouer pour vous, mesdames et messieurs. Et si vous gagnez, ils sont capables de pouvoir vous donner votre numéro gratuitement. Alors, les gens que moi, à qui je vous recommande, ce sont les gens au moins, je suis sûr. Et si jamais vous gagnez et qu'ils jouent pour vous, ils ne vont pas vous demander de l'argent. Voilà, c'est ça pourquoi j'ai beaucoup d'amis et j'aime beaucoup, à qui je peux vous référer. Parce que, vous voyez, c'est un emploi du temps. Et même quand on présente ça pour vous, mes amis, c'est juste pour avoir l'intérêt de pouvoir servir une communauté. Tu vois, parce que l'emploi du temps est très compliqué, mes amis. Alors, je vais essayer un peu de mettre encore le site là pour que les amis qui ont des difficultés, sincèrement, puissent arriver à comprendre. Parce que vous pouvez facilement vous retrouver dans un mauvais endroit. Mon peuple périt par faute de connaissances. Voilà. Donc, là, vous avez le site officiel. C'est ça? Il n'y a pas un autre. Quand vous cliquez le site là, Mesdames et Messieurs, ça va vous amener ici. Là, ne vous en faites pas. Là, c'est mon alarme à la maison qui est en train de sonner. Donc, ça va vous amener là-bas, Mesdames et Messieurs. Maintenant, où est-ce que vous allez commencer? Quand vous êtes sur le site, vous devez simplement descendre. Scroll down. Vous voyez, on vous dit déjà que les 10 vies a commencé le 5 octobre et ça va prendre fin au niveau du 5 novembre. On n'attendait pas, Mesdames et Messieurs, toujours zombo le soir. On dit ça chez nous au pays pour ne pas attendre la dernière minute pour pouvoir jouer. Parce qu'à un moment donné, le site devient encombrant. Le site devient encombrant. Et ça ne sera pas intéressant. Donc, on va naviguer ça ensemble. On descend. Il y a les instructions sur l'ouvrage, il y a les photos, tout, 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 tout. C'est ici que vous devez être là, Mesdames et Messieurs. Là où vous êtes en train de voir le signe vert. Begin entry. Vous allez cliquer là-bas. Quand vous cliquez, cette page va s'ouvrir. Attends, je vais voir, je m'assurer. Voilà, on est dans le banc. Vous n'avez pas besoin de bloquer ce numéro ici qui s'affiche. Parce qu'à chaque fois que vous cliquez sur ce lien-là, il y aura un nouveau numéro qui va s'afficher. Vous arrivez là-bas, vous mettez exactement le numéro qui est là-bas. Et puis, vous allez cliquer maintenant, s'abonner. Dans ce banc, ça va s'ouvrir maintenant, cette page ici, Mesdames et Messieurs. D'accord? Allez. Je vais voir si je peux encore agrandir ça. Juste un tout petit peu pour mes amis. Oh non, 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 non. Je dois arrêter parce que là, vous ne voyez pas non. Voilà, on reste sur ça, c'est tout simple. Ici, c'est important, la première partie des amis. Vous voyez là-bas, on parle de last name, first name, middle name. En Amérique, ils ont ce qu'on appelle les noms de famille. Et les noms de famille sont considérés comme les derniers noms. Alors que chez nous, en Afrique, généralement, les derniers noms de famille n'est pas nécessairement votre dernier nom. Vous voyez? Alors, pour éviter des problèmes, éviter des incompréhensions, Si vous vous appelez Joseph, Mobutu, Sese Seko, considérez Sese Seko comme étant le last name, les derniers noms. Et maintenant, Mobutu, vous considérez ça comme étant maintenant votre nom de vivier ou le mythe de Neym. Et maintenant, Joseph, vous considérez ça comme votre prénom. Bon, prenons le cas de quelqu'un qui s'appelle Joseph Mambo Kabulo. Joseph Mambo Kabulo. Joseph sera le premier nom. Ça sera le faux nom, Joseph. Et puis Mambo, ça sera maintenant le nom du milieu. Et puis Kabulo, ça sera maintenant le nom, le dernier nom. En faisant ici, madame, monsieur, ça va vous aider. Si vous vous appelez Cédric, Loukoussa, Kabéa, Cédric maintenant, ça sera le premier nom. Loukoussa, ça sera quoi? Le nom du milieu ou le mythe de Neym. Et puis Kabéa, ça sera le nom de famille ou le dernier nom. Bon, je vais encore vous donner parce que c'est là où beaucoup de gens s'embrouillent facilement. Et je n'aimerais pas que, quand vous suivez coach, que vous soyez un brouillet parce que nous sommes là pour vous. On vous dit toujours, quand on est dans la casquette des coachs christians, on ne parle pas de la religion. On vous parle des informations qui peuvent vous aider. Que vous soyez du nord ou du sud. Que vous soyez les gens de Branamorien ou Jésus-rien. Que vous soyez les gens des « il est venu ou il n'est pas venu ». Que vous soyez musulmans ou pas, que vous soyez polygames ou pas, que vous soyez chrétiens ou pas. Quand le coach parle, il ne s'agit pas d'une discrimination. Voilà pourquoi, quand on porte cette casquette-là, on n'aime pas aborder, répondre aux questions liées à la parole. Il y a beaucoup de gens qui vont venir demander « est-ce que les divis » Et moi, si vous voulez poser la question par rapport aux divis qui sont mauvais, On pourra vous répondre quand il n'y a qu'aucun christian qui est devant vous. Mais quand c'est coach, on vous donne les informations sans tenir compte de vos obédiences religieuses, de vos croyances spirituelles. Si vous adorez Branam, vous n'adorez pas Branam. Si vous croyez à la plénitive, si vous ne croyez pas. Là, on est bon à bord. Donc, mon objectif en vous donnant ça, est que vous arrivez à comprendre vous-même comment le faire. Je vous donne un exercice. La personne, par exemple, s'appelle Mathieu Kadima Mambouengi. Mathieu Kadima Mambouengi. Où est-ce que vous allez mettre Mathieu? Réfléchissez. Mathieu, vous allez le mettre où? Vous allez le mettre ici au last name, au first name, middle name. Voilà, tu as bien répondu. Mathieu, ça sera au niveau de first name. Et puis Kadima, maintenant, comme c'est le nom du milieu, ça sera ici middle. En anglais, ça veut dire le milieu, middle name. Le nom du milieu ou le nom chinois. Et Mambouengi, maintenant, ça sera comme les derniers noms. Maintenant, ici, on vous demande quel est votre sexe. Est-ce que vous êtes male ou vous êtes female? Vous êtes une femme ou un homme? Maintenant, vous allez comprendre que malgré que la science, le monde a évolué, il y a des gens qui ne se considèrent ni hommes ni femmes. Évidemment, c'est un statut réconnu dans beaucoup de pays. Mais dans le cadre de l'application, Madame, je me suis avec beaucoup de respect que je vous dois. Ce n'est pas à moi l'intention de pouvoir porter un jugement des valeurs par rapport à votre orientation sexuelle. Mais dans le cadre du programme de DV, Madame, Mesdames et Messieurs, il faudra choisir quelle est l'option qui vous convient. Parce qu'il n'y a pas une sexe ici. Donc, vous allez choisir. Est-ce que vous vous identifiez comme un homme ou vous vous identifiez comme étant une femme? Alors, maintenant, on est en face de Joseph Mambo Kaboulou qui est un homme. Maintenant, la date de naissance. Le mois, Madame, Mesdames et Messieurs, ne confondez pas des choses. Parce que c'est ici que beaucoup de gens s'embrouillent. Tu vois, en Amérique, on commence avec le mois, les jours et l'année. Ne vous mettez pas dans une confusion. La personne, par exemple, la personne, je donne 100 des exemples. Nous avions donné ce qui sont simplement de fausses informations. La personne, celle-ci, par exemple, est née le 1er janvier 1960. Maintenant, le mois de janvier, ça sera ici. Ne commencez pas avec, disons, le 30 janvier 1960. Vous n'allez pas mettre 30 et puis 1 1960. Non, on commence avec le mois. Et puis, vous arrivez le jour 30 janvier. Et puis l'année, ça sera 1960. Il faudra mettre les quatre chiffres de l'année. Maintenant, ici, on vous demande la cité dans laquelle vous étiez née. La personne, ici, est née, par exemple, à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, là-bas. Maintenant, vous descendez. Si vous ne connaissez pas la cité où vous étiez née, eh bien, demandez à vos parents. Et vos parents peuvent peut-être se rappeler de l'endroit où vous étiez née, madame. Maintenant, et puis, on va vous demander maintenant votre pays de descente. Pourquoi on vous demande le pays de descente? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont déjà disqualifiés. Ils ne sont plus éligibles pour jouer au programme du divin. Mais le Congo-Brazzaville est toujours éligible. Alors, maintenant, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Mambo Kapoulou là-bas, ce n'est pas la personne. Nous, on a simplement créé le nom pour, à titre illustratif. Maintenant, on vous demande, est-ce que vous êtes en train de réclamer votre éligibilité? Éligibilité par rapport à votre pays. Beaucoup de pays en Afrique sont éligibles, à l'exception du Nigeria. Donc, ici, ça sera déjà par défaut, oui. Maintenant, vous descendez. Et puis, c'est numéro 7. C'est là où vous devez mettre votre photo. Et on vous demande à ce que votre photo soit une photo récente, madame et monsieur. Ça, c'est une photo que j'ai récupérée. Dans les choses, c'est une vie américaine. Et ce n'est pas la photo de quelqu'un que je connais. Je ne dis pas que la photo, elle est bonne, elle est mauvaise. On pourra toujours vous faire pour vous rappeler par rapport à la photo. Maintenant, quand vous regardez même la photo, vous allez voir que les yeux, les deux yeux de la personne sont ouverts. Vous allez voir que les deux oreilles sont visibles. Vous allez trouver que les deux oreilles sont visibles et que la personne n'a pas de glace, de verre, de lunettes. Vous allez trouver que la personne n'a pas un chapeau. Et le visage de la personne regarde directement devant la caméra. La personne n'est pas en train de rigoler. La personne ne regarde pas les travaux. Et derrière la personne, le fond est un fond qui est neutre. Voilà comment la photo des individus doit être. Maintenant, c'est ici que vous devez mettre maintenant votre adresse. Beaucoup de gens ont posé la question ici. Ici, on vous demande votre courrier postal. Bon, supposons que si vous vivez chez quelqu'un, c'est là où vous allez mettre le nom de la personne. Mais la lettre A est facultative. Vous n'avez pas besoin de répondre. Maintenant, supposons que la personne vit, je vais simplement créer l'adresse qui n'existe pas. Supposons que la personne vit à l'avenue 44, Maya Maya. Espérons que ça n'existe là-bas. Maya Maya. Là, c'est l'adresse. Et la personne, par exemple, vit dans la cité des... Qui est encore la cité là-bas? Au Congo, au Brazzaville. Bon, on va simplement créer. Et on dit, par exemple, la personne vit à Pointe-Noire. Voilà. Maintenant, district. La cité, c'est la cité, c'est votre commune. District, par exemple, c'est la grande ville. Tu vois comme la ville de Kinshasa. Et supposons que la personne vit à Pointe-Noire. Et les zip codes, ne vous en faites pas. Si vous n'en avez pas ça, tout ce que vous devez cliquer, il n'y a pas de code postal. Dans nos adresses africaines, à l'exception de l'Afrique du Sud, des grands pays, ils ont le code postal. Chez nous, nous n'en avons pas ça. Ne confonnez pas le code postal avec la boîte postale. Ça n'a rien à voir. Le code postal, c'est le code qui différencie des avenues qui sont dans une même cité. Maintenant, le country, tu vois, maintenant, faites très attention, mes amis. Quand vous le faites, il y a Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Maintenant, assurez-vous que vous êtes en train de choisir votre pays. Parce que si vous mettez, par exemple, il y a un frère à qui on a joué ici. On avait mis, par exemple, États-Unis. Et quand il a gagné, ils ont mis son interview ici aux États-Unis. On l'a écrit pour que ça soit à Kinshasa. Donc, assurez-vous que le nom là-bas, c'est bon. Bon, maintenant, on vous demande quel est le pays où vous vivez. Pourquoi on vous demande ça au numéro 9 ? C'est parce que si vous êtes toujours au Congo, Brazzaville, vous allez mettre le Congo, Brazzaville. Mais si vous êtes du Congo, Brazzaville et que vous vivez en Afrique du Sud, vous êtes dans une situation régulière en Afrique du Sud, vous mettez l'Afrique du Sud, c'est là aussi que vous gagnez où vous allez passer votre interview. Mais si vous savez que vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de racisme et il complique les étrangers, alors c'est mieux simplement de mettre au Congo, Brazzaville. Ça veut dire que si vous vous mettez là-bas, vous allez retourner là-bas pour pouvoir passer votre interview. Ici, maintenant, vous devez mettre votre numéro de téléphone. C'est facultatif, madame et monsieur. C'est facultatif. Ce n'est pas que c'est obligatoire. On ne va jamais vous appeler. Si vous avez le numéro, vous mettez. Si vous ne le mettez pas, il n'y a pas un problème. Maintenant, mes amis, les e-mails, l'adresse est ici que je dois répéter ce que disent les instructions. L'e-mail, votre courrier, e-mail électronique, mes amis, c'est capital. Il faut mettre quelque chose. Maintenant, quand vous allez dans des agences, comme les gens ne savent pas, quand vous allez dans des agences, ces gens-là mettent leur e-mail. Vous voyez ? Ils mettent leur e-mail. Maintenant, si vous gagnez, même si vous voulez retrouver votre numéro de confirmation, il vous sera difficile parce que, eux, vous n'avez pas accès à leur e-mail. Vous voyez, mes amis ? Donc, mettez votre e-mail. Bon, on va simplement mettre, par exemple, un e-mail qui n'existe pas. Moi, je le mets en titre illustratif. Mais vous, vous devez, mes amis, mettre un e-mail qui est fonctionnel. Voilà. Par exemple, l'e-mail, c'est Nigeria 2012 Gmail.com Mettez un e-mail qui est fonctionnel au cas où vous avez oublié. oublié. OK ? Si vous avez gagné, c'est là où ces gens vont devoir aussi vous contacter. Au numéro 12, quand je dis vous contacter, ce n'est pas que quand vous gagnez, les gens vous contactent. Non ! Ça veut dire que les numéros de confirmation, vous devez sauvegarder ça au mois de mai quand ils commencent à publier les résultats, alors que vous irez là-bas pour aller regarder. On va aussi vous faire une vidéo. Maintenant, ici, tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre votre degree. Même si vous êtes docteur, pharmacien, machin, machin, mettez simplement ce que vous voulez, mais le minimum, vous devez avoir les high school degree ou les diplômes de l'État ou le baccalauréat. Si vous êtes docteur, vous mettez. Si vous avez les diplômes universitaires, mettez, mais le minimum qu'on vous demande, c'est d'avoir un diplôme. C'est pourquoi on n'est qu'ici. Tu dois avoir le minimum d'un diplôme d'État. Il y a des gens qui ont posé la question, bon, je termine cette année, est-ce que je peux jouer ? Bon, maintenant, si le diplôme est très important, vous pouvez toujours tenter. Si vous gagnez et qu'il y a la publication du résultat au mois de décembre, vous réussissez, c'est bon, parce que vous aurez besoin d'avoir un diplôme d'État. beaucoup de gens ont été disqualifiés à cause de ça. Maintenant, c'est ici, si vous n'êtes pas marié, vous allez prendre l'option en marriage. Si vous êtes marié, mais votre mari, il est un citoyen américain, il n'est pas un citoyen américain, ou il n'a pas le gruie du tronc, vous allez choisir ici. Mais maintenant, si vous jouez et que votre mari ou votre femme vit ici en Amérique et que cette personne soit une américaine ou à la gruie du tronc, la carte des résidents, vous allez choisir là-bas. Maintenant, si vous êtes divorcé, vous allez choisir divorcé. Si vous êtes veuve, vous mettez la marque, mais vous n'avez pas besoin d'écrire la marque, divorcé, tout ça. Maintenant, si vous êtes légalement séparés, c'est pourquoi je vous ai dit un jour le concept du divorce dans les pays américains et le concept du divorce chez nous, c'est différent. Les gens peuvent être séparés légalement, mais ils ne sont pas divorcés. Bon, on laisse ça, ça c'est la religion, on laisse tomber, chassons cet esprit de la religion là-bas, on reste chez oncle Christian, ici c'est le coach Christian, on reste dans la logique des informations. Donc, si vous êtes séparés, vous mettez séparés et vous allez mettre le nom de votre femme là-bas. Maintenant, la personne qui joue ici, supposons, elle n'est pas mariée. Si vous mettez mariée, et maintenant, vous allez mettre le nom de votre femme et la photo, mais si vous n'avez pas l'argent pour faire la photo de la femme, mettez simplement non mariée, à moins que vous demandiez à votre pastor de pouvoir vous aider avec un 20 dollars, ici, et puis vous allez prendre des photos. Maintenant, on vous demande le nombre d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous mettez zéro. Si vous mettez un, il y aura une autre page qui va s'ouvrir pour les enfants, pour l'enfant, pour introduire aussi ses informations et sa photo. Donc, si vous mettez zéro, on va s'arrêter simplement sur votre propre photo. Voilà, là, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfants. Et quand on arrive là-bas, on va continuer. Ça peut arriver que le site peut être encombrant. Si c'est encombrant, ça ne va pas passer à la suite prochaine. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, par exemple, la photo, tu vois, la photo que nous avions mise là-bas, ce n'est pas une bonne photo, on vous dit, parce que la photo, ça ne peut pas être plus de 245 kilomètres. Bon, attendez là-bas, on va voir là-bas si on peut aller changer la dimension de cette photo-là. Comme on vous disait là-bas, ça doit être 600 fois 600 et ça doit être sous forme de GPG. Donc, on va aller là-bas et on va voir si l'on peut diminuer cette photo-là. juste dans le besoin de pouvoir vous aider parce que je n'ai pas une autre photo qu'on peut utiliser. Attendez, on va voir si on peut utiliser ça. On va voir si donc, jusque-là, j'espère que chacun de nous est en train de voir comment comment la chose évolue. Attendez, il faut que on fera vraiment une vidéo pour vous avec comment vous devez prendre la photo. Ça, comme j'ai eu beaucoup de questions, je me suis dit, bon, essayons toujours voir si ça va donner. Attendez, parce que la photo est toujours d'une grande dimension. On dit, ça ne peut pas être plus de 245 kilobytes. quand vous prenez la photo, assurez-vous que votre photo n'a pas 200 kilobytes, mes amis. C'est là où il y a, surtout quand vous scannez la photo, c'est très important que vous puissiez tenir compte de cela. Parce que si la photo est de grandes dimensions, eh bien, ça ne va pas, ça ne va pas aller. On va voir encore. Bon, la photo, elle est toujours et quand vous arrivez à cet endroit, quand la photo est bonne, mes amis, quand vous cliquez continue là-bas, ça va vous amener sur une autre page où vous aurez les numéros de confirmation. Et la photo doit être de 600 x 600 pixels et attendez, si je peux voir comment je peux diminuer cette photo en question. La photo doit être de 600 x 600 pixels quand vous le mettez. Si ce n'est pas ça, ça ne va pas passer. parce que le site, c'est pourquoi on insiste, il faut que les photos répondent quand même aux critères. On va voir si l'on peut faire ça. donc, assurez-vous mes amis que vous prenez des photos qui répondent aux normes. Parce que si ça ne répond pas aux normes, ça va devoir vous compliquer. Et quand ça vous complique, l'extension aussi de la photo doit être ça doit être aussi la à moins de 600 à moins de 245 245 kilobatt. Vous avez cette photo là quand vous êtes en train de pouvoir jouer au pro quand vous scannez. Quand vous êtes en train de scanner. Bon, on va voir parce que la photo que j'ai récupérée pour vous, je vais voir si je peux réduire tout ce sur le net. Reduce photo size. On va voir des endroits qui sont gratuits. Compress image. Je vais simplement essayer de compresser ça dans l'intérêt de pouvoir que ce soit moins de 245 heures kilomètres. En faisant ça, si j'arrive à réduire ça, ça pourra permettre voilà. Attendez. Si j'ai réduit ça, ça pourra permettre à ce que c'est attendez. Je vais voir, je viens de réduire l'internet mes amis à tout. J'essaie un peu de réduire la photo. Voyons voir si ça va aller. dire que la photo doit être 600 fois 600 et quand ça ne passe pas, nous serons condamnés de pouvoir aller trouver une autre photo. Parce que mon souci est que vous puissiez arriver à trouver quand vous mettez la photo. Voilà. Nous avions réduit la photo. Vous avez compris maintenant quand vous avez mis la photo madame et monsieur quand la photo ça passe mais attention assurez-vous simplement mes amis quand vous scannez la photo que vous scannez déjà la photo dans des bonnes conditions pour éviter les ennuis. Tu vois? Alors quand la photo passe vous trouvez là-bas on a écrit quoi? La photo a été reçue. Maintenant vous allez maintenant regarder les noms vérifier assurer que toutes les informations sont bonnes. Maintenant vous regardez quand vous voyez que tout est bon madame et monsieur c'est ici que vous allez cliquer submit et quand vous cliquez maintenant submit c'est ici que les numéros dont vous parlez je vois ici donc supposons par absurde que monsieur Kaboulou Joseph Mambo gardent les livres et là c'est décevant donc là maintenant vous regardez vous avez maintenant les numéros de confirmation ça madame et monsieur c'est ça le numéro que je vous avais dit vous devez garder ça jalousement si quelqu'un joue pour vous posez à la personne la question vous êtes en train de jouer pour moi gratuitement est-ce que vous allez me donner mon numéro de confirmation si la personne dit oui c'est bon vous gardez ça jalousement vous avez besoin de connaître l'année de naissance vous avez besoin de connaître quel était le nom que vous aviez mis lorsque vous aviez joué ça peut arriver maintenant prenez copie ce numéro ce numéro là envoyez ça dans votre email comme ça vous sauvez garder ça là-bas et vous devez faire très attention parce que les zéros ici c'est un cercle barré c'est comme vous voyez les zéros là-bas alors que les O c'est juste un cercle parce que ça peut vous confondre si vous avez dans le numéro de confirmation O ça ne sera pas un cercle barré quand c'est zéro ça sera un cercle barré vous devez connaître quel est le nom qui est avant la virgule le nom qui est avant la virgule c'est le nom que vous aviez mis comme votre poste nom ou comme votre dernier nom là où vous avez écrit family name c'est très important mes amis et pourquoi je vous l'ai dit vous pouvez confondre maintenant vous gardez ça on a joué là-bas gaboulot et on a joué là-bas mambo on garde maintenant ça maintenant et quand on arrive ici madame monsieur vous terminez de jouer vous voyez c'est facile c'est facile mes amis c'est facile mais la frousse bon imaginez maintenant que vous avez perdu votre numéro vous avez perdu votre numéro quand vous gagnez maintenant prochainement ça fera quoi vous allez maintenant retourner rappelez-vous le nom de gaboulot rappelez-vous le nom les numéros si j'ai déjà copié ça et l'année c'est 1960 bon je vais simplement enlever ici pour retourner au commencement c'est ici le site de vous amenez maintenant l'année prochaine l'année prochaine au mois de mai vous reviendrez toujours sur le même site ça commence vers le 6 mai vous avez vu ça on a écrit là-bas on a dit que les gens qui jouent pour 10 8 2024 vous serez à mesure de pouvoir vérifier si vous avez gagné ou pas l'année prochaine au mois de mai le 6 mai 2023 alors l'année prochaine vous n'allez plus encore hein mes amis vous n'allez plus encore venir ici dans le vert parce que ça ne va plus exister cette option du vert ici sera désactivée et vous ne verrez même plus les DV instructions le forum exemple ou le beginning entry vous ne verrez pas ça vous verrez simplement check star maintenant vous reviendrez là-bas vous allez cliquer et quand vous cliquez là-bas vous allez cliquer continuer c'est ici que ça va vous demander votre numéro de confirmation madame et monsieur c'est pourquoi je vous disais quoi ces numéros là sont importants sauvegarder ça vous allez mettre maintenant votre numéro de confirmation que j'avais sauvegardé vous allez mettre ça l'année prochaine rappelez-vous du nom le las l'année c'est le nom qui était avant la virgule quel était ce nom-là le nom en question c'était taboulo vous vous rappelez non ah voilà vous êtes intelligent mes amis donc c'était taboulo maintenant si vous-même vous perdez ça vous ne vous rappelez pas là j'avance écrivez des choses maintenant le nom en question c'était taboulo ici ça ne va rien dire parce que le résultat pour 18 2024 n'est pas fonctionnel l'année de naissance c'était 1960 et vous allez mettre les numéros qui sortent ici à chaque fois que vous monterez pour regarder les résultats il y aura un autre numéro et puis maintenant vous allez cliquer tu vois on vous dit là-bas c'est invalide pourquoi c'est parce que les divis 2024 n'a pas encore les divis 2024 leur publication de résultats n'a pas été encore effectuée c'est pourquoi ça a donné le numéro invalide tu vois quand ça sera maintenant fonctionnel si vous mettez là-bas ça va vous dire si vous avez gagné ou pas si vous avez gagné ça sera congratulations mais si vous n'avez pas gagné ça sera maintenant sorry supposons que vous aviez perdu votre numéro de confirmation c'est ici que vous allez cliquer je serai toujours nous allons encore rentrer un peu ici vous venez encore vous avez oublié votre numéro de confirmation vous allez cliquer toujours là-bas check status là c'est l'année prochaine de 6 mètres vous cliquerez là-bas et puis vous allez cliquer continuer l'année prochaine maintenant vous allez cliquer ici que vous avez oublié ah rappelez-vous maintenant ça aura ici il n'y a que 2023 pourquoi parce que les 10 000 2024 n'a pas encore touché à sa fin je vous avais dit vous aurez besoin de l'as nègle c'est pourquoi vous devez savoir quel est le nom qui était avant la virgule lors de votre numéro de confirmation les noms qui étaient avant la virgule c'était Camulo et puis je vous avais dit on va vous demander maintenant quel est le prénom le prénom je crois c'était Joseph maintenant on va vous demander quel était maintenant le nom que vous aviez mis c'était Mamo et puis maintenant mes amis on va vous demander quel était votre année de naissance où est-ce que ce sont les informations que vous-même que vous avez mis il était né au mois de janvier le 30 1960 c'est ici que les Romains vont s'empoignarder c'est pourquoi vous voyez quand vous jouez dans des agences ces gens-là beaucoup ils jouent pour vous gratuitement maintenant si vous gagnez vous leur demandez le numéro ils disent non donnez-nous maintenant 1500 dollars avant qu'on vous donne le numéro c'est comme ça que les gens font de l'argent c'est pourquoi je vous ai dit si quelqu'un joue pour vous gratuitement demandez la question frère si je gagne est-ce que vous allez me donner de mon temps moi je vous ai dit que nous avons joué pour plusieurs personnes depuis qu'on a commencé ces choses ici et il y a plus de beaucoup de dizaines de 20 30 40 personnes qui ont gagné mais il n'y a aucune seule personne qui pourra devant Dieu se tenir debout mais sur sa Bible et dire qu'oncle coach Christian avait joué pour moi et il m'avait demandé 50 dollars ou 1000 dollars ou 2000 dollars avant qu'il me donne le résultat non il y a même les gens par qui on a joué et qu'on ne connaissait pas on a fait l'annonce sur et ils étaient en Angola et les gens les ont contactés et aujourd'hui ils sont ici donc nous mettons ça à votre disposition c'est une manière pour moi de servir ma nation mon continent et le monde et la communauté voilà donc être à mesure de rendre service sans attendre rien en retour donc vous comprenez c'est un peu ça ça a toujours été la mesure maintenant vous avez dit que ces gens là mettent leur email adresse si on veut récupérer votre numéro mais puisqu'on ne connait pas leur email adresse ça sera compliqué alors le email adresse quand on avait mis je crois que c'était ça je ne me rappelle plus toutes les informations mes amis doivent être conformes si les numéros mes amis ne sont pas les informations ne sont pas conformes et bien ça sera compliqué et maintenant vous allez mettre les numéros ici qui sont là-bas W X 3 V et puis vous allez cliquer ça met quand vous cliquez maintenant ça met là-bas et puis ça va maintenant aller petit à petit et ça va vous donner votre numéro de confirmation mais ici ça ne donne pas parce que il s'agit de 18-2023 alors que nous c'est les 18-2024 donc voilà madames et messieurs par là où nous terminons j'espère j'espère que ce petit 42-33 minutes seront bénéficiaux avantageux à vous mes amis mes abonnés mes camarades mes frères à tout le monde qui ont suivi cette vidéo mais si vous avez des questions il est difficile de répondre à plusieurs personnes sur message parce que même sur whatsapp des fois vous montez comme ça vous vous réveillez vous voyez vous vous retrouvez dans mille groupes et des fois vous tombez comme ça et vous regardez vous voyez il y a beaucoup de messages je dis la meilleure façon de poser vos questions c'est lorsqu'on met un public sur le divi sur facebook allez au niveau des commentaires posez les questions là-bas si vous voyez que je ne vous ai pas répondu une ou deux fois revenez encore sur le même commentaire reposez encore ça sera facile pour moi de vous répondre directement et en ce moment là s'il s'agit que nous allons en privé on va aller en privé mais en dehors de ça commencez à lire le message de tout le monde de mes amis mais des fois il y a des gens qui disent on peut en écrire vous ne répondez pas c'est difficile avec l'emploi des fois moi-même je me dis tiens où est-ce que je trouve le temps pour vous donner de telles informations c'est simplement l'esprit de pouvoir vous rendre service donc si vous avez des questions ne manquez pas de pouvoir écrire là quand vous postez la vidéo ou encore voilà le site officiel du divi américain en attendant bonne soirée dans vos maisons aimons-nous les uns les autres c'est comme ça que nous pouvons bâtir un avenir meilleur une communauté paisible et aussi une communauté des gens qui ont atteint la maturité allez on va se retrouver dans les jours à venir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?